Merci, merci de votre présence. Je périse assez tard, camarade Raman, est venu avec bonne question pour qui la vérité et la justice triomphe. Je suis content de remercier tous vos camarades qui nous font un gros effort pour faire cette réunion-là à un succès dans la circonscription au premier ministre, circonscription numéro 8. Ce n'est pas facile, ça. Je salue tous vos camarades dirigeants qui l'ont derrière nous, qui croient dans nos combats, qui croient dans la justice et qui croient dans la vérité. Je vous dis trois choses sur l'affaire Kisnen. Écoute-moi bien. Premièrement, je salue Mme Kisnen. Chaque fois dans tout meeting, dans tout congrès, nous fais une cause sur l'événement-là. Avec souvent un détail qui fait saigner. Chaque fois, il a besoin de revivre ça. Chaque fois, il a besoin de réponses ça. Quand l'école finit, quand il fait l'autopsie, quand la police finit. Vous ne pouvez pas imaginer comment il est traumatisé par ça chaque fois seulement. C'est une madame qui n'a courage et il peut continuer d'y bouter ensemble avec nous pour que la vérité soit connue. Je salue Mme Kisnen. Et nous ne dire que nous pensons avec lui jusqu'à ce que la vérité soit connue et que la justice soit rendue. Deuxième chose. Quand nous écoutons les camarades de Ramay et quand nous avons toutes les enquêtes qui font, quand nous avons un rapport qui font, moi, je suis convaincu qu'il y a un mastermind derrière tout ça. Il y a un mastermind parce qu'il y a un mastermind qui contrôle la police, qui contrôle Safe City, qui contrôle Maurice Test Télécom, qui contrôle MCIT, qui contrôle le forensique, qui contrôle la santé. Il y a toutes ces bonnes institutions-là. Il y a un récit service pour qu'il y ait un cover-up magistral. Il faut qu'il y ait un mastermind. Vous êtes d'accord ? Il y a un mastermind. Il y a un plus haut niveau pour qu'il y ait un cover-up comme ça qui peut durer presque trois ans. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, mon camarade, c'est qu'il nous peut prendre l'engagement, nous peut donner nous autres la parole, qui l'enquête là pour faire comme il faut faire avec mon camarade Koumarama, avec mon camarade Avengers, avec tout la police qui voulait, vraiment, l'enquête là pour faire pour qu'il nous connaît la vérité et la justice soit rendue parce que vous ne vous connaît la vérité, l'enquête qui est l'enquête, ce gouvernement-là, les plus tôt par les mêmes, comme je peux dire, par Zabalak. Trois questions de me dire, mon camarade. Pays, pays mauvais dans les faits, vous vous dites. Pays mauvais dans les faits. Pravindjagnat, il y a un danger pour la démocratie. Il y a un danger pour la démocratie. Il y a un danger pour la vérité. Il y a un danger pour la justice. Il y a un danger pour la démocratie. Il y a un danger pour la démocratie. Il y a un danger pour la démocratie. Dans l'élection municipale, nous pouvons faire un case pour le council. Que nous dire, il y a un coquin droit de vote, les peps. Il y a un coquin droit de vote, les peps. Il y a un coquin droit de vote, les peps, pour ne pas avoir une élection municipale. Et nous, avec nos camarades, avec certains avocats, nous pouvons mettre un case pour que la démocratie nous régalit dans nos pays et nous régalit nos droits de vote. Il y a un coquin droit de vote, les peps. Et là, il y a un autre case. Il y a un coquin droit de vote, les peps. Il y a un coquin droit de vote. pour la démocratie et lui aussi en tant qui premier ministre lui amène sa pays là au bord de la un précipice pays là peut couler, nous peut penser, nous peut gagner sa fond au précipice là mais nous ne peut même connaître le côté de l'été combien de mises nous passez en cours combien de dépréciations nous repris pour connaître en cours parce que nous avons une situation qui peut nous dégringoler moi je suis content de dire une autre affaire dans le parlement hier ce qui est aussi il peut violer la démocratie c'est il ne peut pas gagner le droit en paix un député causé il coupe mon parole il coupe mon parole et là il y a une question pour dire ça ça parlement là qui fait une vie, ça parlement là fait une vie une caricature parlement là fait la honte parlement là fait une vie, une vie, une vie il peut dire une jolie parlement nous tient une démocratie en Afrique il y a un rétement il y a un rétement la loi peut passer le road traffic amenement le accident, le transport la route le tout bon qui soit qui concerne ce qu'il nous appelle la mobilité c'est à dire qui m'a dit nous bougez dans nos pays et il y a un rétement qui fait ce qu'il y a un rétement pour dire ce qu'il y a je dis comme ça et ça je suis d'accord je pense je suis convaincu ce qu'il y a un rétement avec mon camarade qui est là je suis d'accord avec moi depuis un bout de temps je peux dire qui transport gratis capable de donner ça pour tout le monde entier Maurice écoute moi ce qu'il y a un rétement transport gratis capable de donner pour tout le monde qui fait parce qu'à ce qu'il y a c'est là pour grand dimoune vieux dimoune nous payons déjà payé par gouvernement pour tout le monde étudiant tout le monde qui est alcoolé qui voyage nous payons déjà payé gouvernement peut déjà payé pour 80 000 fonctionnaires à ce qu'il y a secteur privé il peut déjà payer pour à peu près 150 000 dimoune qui peuvent venir travailler dans une compagnie ça veut dire finalement 20-25% dimoune qui est poste depuis dans une casse d'un casse dans une autre poste pour qu'il y a payé bis mais qui fait nous pas capable qui fait nous pas capable si nous pas capable déjà il est gratis pour 80% dimoune qui est pas capable de faire pour qu'il nous ajoute 120% là et transport vin gratis pour tout dimoune dans un pays là entier qui est métro qui est bis qui est individuel qui est tout bonne facilité qui est là il peut amener un changement fondamental et nous ne pouvons pas faire lui parce qu'il n'y a pas peut faire une démagogie c'est une mesure qu'il n'y a pas à prendre ça vient d'affaires extraordinaires ça m'est capable transport gratis sur le plan national deuxième quitte chose à ce moment le président peut accueillir les lauréats pourquoi il y a 60 et tous les lauréats si vous pouvez vous pouvez dire tout correct bien bien pour me dire quand vous êtes fini vous êtes bizarre retournés dans le pays pour servir le pays quand vous êtes idéaux vous pouvez retourner qu'ils ont voulu dire personne ne voulu dire pas pour retourner moi je peux dire une autre affaire maintenant qu'il ne faut pas investir dans mille ou soit des mille meilleurs enfants HSI pas besoin de faire 60 lauréats nous prends mille si pas des mille enfants HSI nous avons les autres dans les meilleures universités grâce à l'argent les peuples grâce à l'argent gouvernement nous payons les autres les tides pareil que moi payons les lauréats à deux conditions un qu'ils ont retourné Maurice et qu'ils nous donnent un travail dans le gouvernement pour qu'ils un certain nombre d'années servent la population ils servent nos pays nous pas pour une sa brain drain qui nous payons là ça veut dire chaque année on peut une des mille gradués qui peuvent dans les meilleures universités dans le monde qui peuvent retourner dans Maurice pour servir sa pays là parce qu'ils nous besoin l'intelligence nous 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 ressources naturelles nous 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 l'esprit et nous vous faites ça parce que nous 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 7 8 millions pour gazpillage grâce à un audit dans ces pays là 7 8 millions si nous économisons seulement des 3 millions pour faire ça et qui nous nous pour faire ça nous 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 prenons un ministère qui lit le pouvoir de l'équipe dans chaque ministère pour les gens qui travaillent à le faire. Et tout le monde de la gaspillage que tu fais cette année-là, il faut faire une manière que l'année prochaine, cette gaspillage-là n'a pas répété. Et si nous faisons seulement 25%, 30%, diminuer cette gaspillage-là, nous pouvons gagner 3 millions d'euros. Et nous pouvons investir ça dans la jeunesse, dans l'esprit, dans l'intelligence. Nous pouvons vivre avec beaucoup de mesures comme ça. Parce que nous comptons ça, les peuples-là. Nous laissons cette génération-là retourner dans Maurice. Nous laissons que les servis au pays. Nous laissons qu'ils nous avancent. Nous pouvons dire qu'une troisième chose, c'est qu'il y a un grand dîmoune. Tout dîmoune cause pension. Tout dîmoune, tout grand dîmoune qui peut dire où. Il y a un problème médicament. Il y a l'hôpital, il y a un médicament. Il y a un de la pharmacie, un médicament, il y a un mari. Mais il ne faut pas nous donner un médicament, un allowance, pour qu'il y ait un grand dîmoune qui est capable d'acheter un médicament. C'est important, c'est pas important. C'est important, c'est pas important. Nous devons dire qu'il y ait un allowance pour d'acheter un autre médicament. Après, il y a un autre dîmoune qui est capable d'acheter un confort. Vous connaissez un lily médical, un 16 roulant. Dans la gazette, dans la gazette, dans la radio, qui fait un petit lily médical, qui fait un petit 16 roulant. Nous devons dire qu'il y ait un petit 16 roulant. Nous devons dire qu'il y ait un confort pour qu'il y ait un confort pour qu'il y ait un vieux. Nous devons dire ça. Ça, c'est pas une mesure qui nous peut faire. Nous ne pouvons pas faire politique. Nous pouvons faire une mesure, nous pouvons venir avec quelque chose qui est bizarre, qui est mérité. Et nous devons dire qu'une autre chose. Tout le monde, madame, nous devons dire que travail égale, salaire égale. Est-ce qu'ils vous connaissent ? Qui est dans l'agriculture ? Qui est dans l'industrie ? Qui est dans le bureau ? Madame gagne 30 à 40% ce salaire moins pour même travail. Ça, c'est une discrimination qui nous pouvait arrêter. Salaire égale, travail égale, salaire égale. Et ça, les poutouches, presque 100 000 madame. Nous faisons l'étude d'eau là. Et nous avons une différence parfois de 10 000 roupies. Et nous avons une différence de 5 000, 10 000, 15 000 roupies de dépanne qui sectaire. Il n'est pas possible qu'il nous traite, nous vannons madame comme ça, pour un travail égal et qu'un salaire égal. Ce qui m'a dit aujourd'hui, nous avons fait un congrès aujourd'hui que nous nous causons beaucoup de sentiments. Nous nous causons beaucoup de l'odeur de la mort. Nous nous causons ça. Et à ce moment-là, nous retournons à ce que nous nous disons vraiment. C'est vrai, jamais nous nous avons avant un meeting de la Louise. Je ne sais pas, jamais je ne sais pas, comme ça. Mais jamais je ne sais pas, il n'y a aucun issue politique depuis ça, le meeting de la Louise là. Et le meeting de la Louise est immense. Je me démissionne un samedi 6 jours après. Qu'est-ce qu'il y a de la mort ? Quand on l'odeur de la mort, on tourne un parti. Quand on l'odeur de la mort, on tourne un chef agent, un leader politique. Quand on l'odeur de la mort, on le sait, je suis un secrétaire général, je peux causer, qui ne sont pas assisés là depuis 2008, je connais depuis 2008 jusqu'à 2020. 12 ans. Quand on l'odeur de la mort, 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 on l'odeur de la mort. L'homme qui m'a dit, il y a l'odeur de la mort, parce qu'il paraît comme un camarade qui l'est, je peux dire, je vais sortir de haut, je vais dire que Ramba Valhaïden peut faire démagogie, que Banna Vengeuse peut déstablir le pays, que l'opposition peut faire ce qui n'est pas mis à faire, c'est être anti-patriotique. Je vais sortir de haut, je vais dire comme ça qu'il est tout correct, et que ce que la police me dit, c'est-à-dire que c'est un suicide, il y a un suicide. Est-ce qu'il m'a dit qu'il y a un suicide ? Est-ce qu'il m'a dit qu'il y a un suicide ? Madame, est-ce qu'il m'a dit qu'il doit faire une sortie ? Je m'a dit qu'il doit faire la vérité, là. Je m'a dit qu'il doit faire la vérité, là. Est-ce qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est capable de répondre, camarade Raman, sur l'appel ? Je m'a dit qu'il m'a dit qu'il faut faire. Je fais une ministre de 15 ans d'année, j'ai servi d'y voir qu'il y a quatre premiers ministres, j'ai fait une belle carrière, mais ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas qu'il va assiser, qu'il y a trois, quatre, qu'il y a une BMW série 5, et qu'il n'y a pas tout, qu'il n'y a pas de statut. Non ! Le problème, c'est la vérité et la justice. Le problème, c'est d'où est-ce, madame ? Le problème, c'est de colère à ma balaïdène. Le problème, c'est où ? L'impatience pour connaître la vérité. Et je suis content de ce qu'il m'a dit. Je vais vous dire une autre affaire maintenant. Madame, vous êtes venu ? Vous êtes venu de faire un congrès ici pour l'espoir. Vous êtes assise là ? Vous êtes saluée encore une fois. L'espoir est envolé. A ce jour, une discussion qui commençait en novembre, entre Parti Travaïs, Bérangé, Zabé Duval, je suis venu, je ne suis pas venu à la rame-goulame du tout. Je vais toujours dire ça. Je ne suis pas venu à la rame-goulame de l'alliance qui est capable de gagner. Je ne suis pas venu à la rame-goulame de l'alliance qui est capable d'amener sa changement. Sa changement qui vous peut demander. Sa changement profondé, sa changement système qui nous peut rouler là. Pour qui nous peut combattre nous tous ici. Je ne suis pas venu à la rame-goulame d'amener ça. Si vous voulez le cause, allez. Je suis content de ne pas aller. Et nous, l'amitié, nous travaillons avec LPM pour commencer, pour prendre ce forum qui est l'intensifié. Mais si je suis allé à discuter en novembre, avec Rame-goulame, Bérangé et Duval, bien, écoute, je suis venu à la rame-goulame. Sept mois plus tard. Sept mois plus tard, RM, tu peux en pendant. Sept mois plus tard, moi, je ne suis pas venu à aucun rôle. Tout ce combat qui vous peut amener pour ce pays-là, pour le PEP. Sept mois, moi, je ne suis pas venu à dire. Merci, Rame-goulame. Merci, LPM. Merci, tout mon camarade dirigeant, sa parcours exceptionnelle, qui nous n'aurait si à faire en sept mois. Nous n'aurait si à faire, ça, c'est le quatrième congrès. Et nous, pour faire, encore au congrès, nous pourrons les mêmes, nous pourrons à travers le pays. Merci pour ça, l'amitié qu'ils ont donné de moi là. Merci pour ça, confiance qu'ils ont donné de moi là. Merci pour ça, encouragement qu'ils ont donné de moi là. Et quand nous pourrons les mêmes camarades là, nous avons un docteur, nous avons un avocat, nous avons un comptable, nous avons un ancien ministre, nous avons une madame qui est responsable, qui est compétente, qui a envie de servir ce pays là. Ça, l'équipe là. Ça, l'équipe là, il est capable de m'assurer la tête haute et la main propre. Il est capable de me dire que voilà mon programme. Il est capable de me prendre un engagement, il y a un engagement secret, sacré avec les peuples, parce qu'il ne peut pas dire où je peux faire ça. Je peux dire où il n'y a pas pour un premier ministre qui ne peut pas faire plus qu'il demande. Je peux dire où comme ça, il n'y a pas pour un premier ministre, il n'y a pas pour un premier ministre qui a dit, il n'y a pas pour une organisation. Nous tout connaissons comment les choses peuvent dérouler. Là, il nous met un peu tout à gauche, à droite. Nous tout connaissons qu'il fait ça purement par politique, par communale, par castéisme. C'est pour Dieu ce pouvoir. Un premier ministre n'est pas capable de faire sans nomination. Il n'y a pas pour une intégrité, il n'y a pas pour une méritocratie et il n'y a pas pour une compétence. Ça, c'est une valeur qui pour reste avec nous. Je peux dire comme ça, le KLPM, merci pour le travail qui nous fait. C'est le courant qui nous fait gagner là. A j'en dis, dans sa question numéro 8, nous nous récitons cette réunion là, en dépit de toutes bonnes difficultés, en dépit de toutes bonnes menaces qui viennent recevoir. A ce que nous pouvons faire, nous nous causer, nous nous traversons le pays et dans quelques mois, nous pouvons faire un rassemblement national. Lééla, nous vous montrez, nous ouvrez la force parce qu'il y a à travers le pays, tout le monde peut dire, ni navine, ni pravine, mais il y a une alternative. Il y a une alternative, c'est ça. Il y a une alternative, compétent. Il faut dire qu'il n'y a pas pour une première ministre, il y a une ministre, il n'y a pas pour une équipe si vous avez sa compétence pour rouler ce pays là. Si vous avez l'humilité, si vous avez l'esprit de solidarité, vous connaissez ? Vous n'y a pas pour un conseil des ministres que tous les ministres et un autre ministre ne peut préparer un dossier là-haut. Vous n'y a pas pour un conseil des ministres parce que quand vous finissez pour un conseil des ministres, ce déo peut faire un coup-chou-cou-chou. Nous, le pays a une affaire sacrée. Tout le monde ne peut pas faire ça. Pour le pays, il faut une leadership, une humilité, une sincérité, une loyauté. Et merci pour cette loyauté qui est entre LPM et le Rassemblement Mauritien. Nous, nous fondations, nous fondations, nous l'amitié et nous travaillons, nous l'alliance. qui est basé sur le Saban Valéala. Sincérité, loyauté, camaraderie. Nous connaissons, nous connaissons aussi, nous ne connaissons pas qui est le R.M., qui est le LPM. Nous tous ensemble, un seul soldat, nous tous ensemble, d'une seule armée. parce qu'elle a été le R.M. Diagnat, allez. Ça a bien visé tout le monde. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est là où vous mettez pour qu'il est capable de prendre ce pays-là, amener-le vers l'avenir. C'est ce qui nous donne l'exemple. Nous, nous pourrons aller, nous, moi pourrons aller, moi aussi, moi pourrons aller. Nous, l'expérience-là, nous n'assait faire. Nous n'allions pas capables. Il y a une alliance qui finit là pour 50 ans et qui enverroule ce pays-là 10-4, 20-29. Nous prenons l'alliance qui pourroule ce pays-là jusqu'à 20-29 quand ils travaillent, ce PMSD, MMM. 20-29, s'il vous plaît. Mais quand ces enfants-là ont prêté ? Quand ces jeunes-là ont prêté ? Nous, nous faisons, comment nous dire, the time is now. C'est à Zodji qui faisons ce moment. C'est à Zodji qui nous faisons djibouté. Et nous pourjibouté LPM et grâce simplement Mauritien ensemble. Parce que nous avons, là où nous sommes tous les équipes ici-là, mais il y a beaucoup de gens de haut. Beaucoup de gens compétents. Beaucoup de gens qui ont envie d'aider. Il y a beaucoup de gens dans la fonction publique. Il y a beaucoup de gens dans le business. Ils ont pourjibouté demain. D'ailleurs, nous, parce qu'il va glan lever. Nous, tu as envie qu'il va glan lever dans le numéro 8 ? Et nous, nous, nous faisons les à Zodji. Merci pour votre attention. Nous continuez, parce qu'il y a la flamme qui peut unir nous. Et comment le peuple mauricien dit ? Dès la main va t'aider. Dès la main serrée. La flamme a limé. Nous continuez et nous construire l'avenir de nos pays. Merci beaucoup. Merci, madame Kestel. Merci, madame Kestel.